mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bonnes en dessous de cette vidéo surtout abonnez cliquez là dessus abonnez-vous activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines nos prochaines nos prochaines vidéos waouh merci les frères et sœurs mes frères et sœurs que dieu vous bénisse sérieusement de ce que vous regardez cette vidéo parce qu'elle va vous aider dans votre marche avec dieu elle va vous aider tout au long de votre vie même ceux mais qui ne sont pas chrétiens ceux même qui ne croient même pas dieu ça sera une aide pour eux mais de grâce acceptez jésus christ maintenant qui sauvera votre âme qui vous préservera de ce mauvais temps dans lequel nous sommes maintenant venus hey hey est-ce que vous croyez à l'élèvement est-ce que vous croyez au retour de jésus christ nous allons tout comprendre aujourd'hui dans toute cette histoire soyez prêts les frères soyez prêt soyez prêt ce qui va suivre c'est un témoignage un témoignage troublant troublant j'ai dit même dédié à même grave grave énormissime colossal étrange ici une fois que quelqu'un vous réveillez tous ces chers frères et sœurs et nous allons vous réveillez cela aujourd'hui comme je vous le dis toujours nous sommes en guerre et le diable satan nous cherche surtout nous les frères chrétiens le diable satan nous cherche il cherche à nous faire périr il cherche à nous accuser tous les jours que je fais le diable il ne descend pas ils sont pas de la terre ou de l'enfer pour venir il passe toujours par des humains par exemple sont proches de nous déjà même pas au travail de kim on peut s'identifier nos proches nos parents tous ceux mais qui sont près de nous frères et sœurs qui sont même dans nos maisons et quand le diable utilise toutes les méthodes pour essayer de vous atteindre et qu'il est chaud et qu'il est chaud mes frères et sœurs quand il s'est laissé tout qu'il est chaud il a essayé le péché il a essayé les femmes ça n'a pas marché il a tout essayé il a joué puis c'est ce qu'il va utiliser maintenant est-ce que c'est ce qu'il va utiliser maintenant la colère la colère la colère la colère la colère la colère vous allez voir que le diable et ses agents seront tout pour vous élever autrement dit le diable va mettre auprès de vous quelqu'un qui sera là spécialement pour faire des choses que vous détestez et cette personne sera bien équipée bien armée par les âmes de satan le pouvoir de satan allez ça veut dire que dès qu'il fera quelque chose qui va vous faire mal il va sentir votre coeur battre cet homme à cette personne qui est animée par l'esprit de satan va vous sentir hanté de vous lamenter elle vous verra comme ça toujours de vous lamenter ça sera comme des flèches que cette personne va lancer sur vous à chaque fois pourquoi nous vous disons ces choses pourquoi nous vous disons ces choses il est important de savoir toutes ces choses avant que nous entrons dans ce témoignage aujourd'hui qui va sans doute vous étonner j'ai dit étonné et c'est vraiment étonné on y va pour le témoignage s'il vous plaît je suis ce que beaucoup de personnes veulent savoir le témoignage mais il fallait que je vous dise toutes ces choses parce que le diable travaille est trop et il fait tomber beaucoup de chrétiens aujourd'hui je dis que nous allons tous nous relèver aujourd'hui nous allons tous nous relèver aujourd'hui ce témoignage là est vivant c'était un film peut-être quelqu'un me dirait qu'il a regardé ce film mais ce film là réveille clairement le plan de satan c'est pourquoi nous l'avons choisi dans ce témoignage c'est un homme de dieu un bon homme de dieu un homme de dieu qui s'est marié avec une femme attirante une femme comme toutes les autres femmes mais le problème ici c'est que le diable un jour va posséder cette femme pour lui mener la vie difficile la vie dure elle va tout essayer elle va essayer tout et travailler activement au travail d'elle pour essayer de faire tout simplement chuter le vrai homme de dieu quand vous êtes vrai que comme vous êtes bien vous êtes sur le bon chemin là le diable trouve que c'est pas bon quand vous avez la paix là et que vous êtes heureux le diable il pense que ce n'est pas bon il se dit que ce n'est pas normal il va envoyer son agent auprès de vous pour vous attaquer que vous persécuter et voici que cette femme là là son agent que le diable envoyer ça sera qui sa femme sa femme sa femme sa femme qui l'a aimé ils se sont unis ils se sont embrassés même devant tout le monde dans la mairie là c'est sa femme là qui va lui créer tous les ennuis c'est elle qui sera l'objet de ce problème parce que le diable aura mis son esprit en lui en elle et c'est elle maintenant qui va se mettre à persécuter ce monsieur vous savez ce qu'elle fait je vais pas vous dire donc il faut que je vous le dise vous savez que les hommes de dieu là il faut à l'église bien sûr que oui ok bien sûr que oui il n'y a pas de souci vous savez que souvent là il prêche à l'église bien sûr que oui ça c'est bien mais vous savez également qui n'est pas permis aux femmes aux femmes de dieu là aux femmes des hommes de dieu de s'habiller de façon sexy est-ce que c'est qui n'est pas permis de c'est là qu'elle m'a dit ça là on n'est pas trop bien informé tu n'es pas bien informé sur le fait que quand on parle de vêtements sexy là là il ya c'est un problème avec toi là tu comprends pas là tu dis que non tu ne comprends pas bien aujourd'hui là tu vas comprendre une femme de dieu un vrai chrétien ne doit pas être ressembler aux gens du monde les gens du monde ce sont des gens qui veulent ressembler à la sirène en s'habillant de façon sexy c'est pas ça bien de façon sexy là c'est chercher à ressembler à la sirène mes frères et soeurs et voici que sa femme pendant qu'il serait en train de prêcher à l'église cette femme là va venir en train de marcher ans et clawhel ko ko devant les gens devant tous ceux qui sont devant les fidèles elle Ah ouiasted des magies qu'à cou Okco sexy j'ai dit sexy même 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 tous ceux qui étaient dans la salle là même les filles sexy qui était elle qui se trouve pour venir au dit de façon sexy là. Quand elles ont vu la fille là, elles ont vu la femme, elles ont dit « Hey, tu es une femme de Diolo aussi, tu t'as dit ta vie comme ça là, nous on va dire quoi maintenant, nous on va dire quoi maintenant. » Et vous, qu'est-ce que c'est que vos réactions, qu'est-ce que c'est que vos réactions à ce moment là ? Il faut la voir, car, go, bien serré, sexy, et elle ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête pas là, elle va jusqu'à où l'homme de Dieu était proché là, elle s'arrête devant lui là-bas et elle lui dit elle la trappe, elle se colle, elle dit « Donne-moi l'argent de propos, Donne-moi l'argent de ma chine, Donne-moi l'argent de ma chine, Donne-moi l'argent de ma chine. » « Hein ? Mon Dieu ! J'allocine ! » « Hé, l'homme, j'allocine ! » « Hein ? » « Qu'est-ce que c'est votre réaction à ce moment là ? » « Qu'est-ce que c'est votre réaction ? » « On a dit un vrai homme de Dieu ne se fâche pas. » « Un vrai homme de Dieu ne se fâche pas. » « Qu'est-ce que c'est votre réaction ? » « Il a regardé son sang froid. » « Il n'a pas réagi. » « Il lui a donné l'argent de propos. » « Et elle a traversé toute l'Église. » « Il a regardé son sang si c'est là. » « Et qu'est-ce qu'elle a fait ? » « Elle est centigrée là. » « Elle a la maison. » « Le fouet est sur elle. » « Le fouet est sur elle. » Est-ce que l'homme de Dieu l'a vu le diable ? Où est-ce qu'il a vu le diable ? Où était le diable là ? Où était le diable là en ce moment là ? Où était-il ? En sa femme. Le diable se trouvait là en sa femme. Le diable se trouvait là en sa femme. Et c'était le diable lui-même qui était en train d'opérer, qui était en train de travailler comme ça pour pousser l'homme de Dieu là à la colère. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a vu et puis il combat cet homme de Dieu là comme ça ? Autrement dit, qu'est-ce que Satan gagne à persécuter les vrais hommes de Dieu, les vrais chrétiens ? Il y a une grande récompense pour les satanistes qui arrivent à faire chuter les vrais chrétiens. C'est pourquoi vous allez les voir qui vont s'unir pour vous combattre. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas étonnés. Où le diable passera toujours par les gens qui sont proches de vous et même par les gens même qui vous aiment. Ici c'était qui ? C'est la femme de l'homme de Dieu, on le rappelle encore. Ok, celle que tu as mis de ta maison là, c'est elle aujourd'hui que tu dois combattre. Pas physiquement, mais spirituellement. Et c'est le diable en elle que tu dois attaquer. Elle ne va pas s'arrêter là. Puisqu'elle a échoué, qu'elle n'a pas réussi, elle va se mettre à faire toutes choses bizarres. Parler mal à l'homme de Dieu, l'insulter mal devant ses collègues pasteurs. Elle va l'insulter comme ça, comme s'il s'agissait de son enfant. Elle va le traiter de tous les noms. De tous les noms, je vous le dis. C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de Satan lui-même qui est en train d'opérer comme ça en elle. C'est l'esprit du diable qui travaille en elle comme ça. Mais l'homme de Dieu, lui, parce que quand vous allez voir là, quand vous allez regarder, vous allez dire, ah, c'est normal, c'est ma femme. Peut-être que je dis là, ça ne va pas chez elle, c'est ça. Vous allez laisser ça passer. Vous n'allez pas donner. Mais à un moment donné là, ça va vous dépasser non ? Vraiment, ça va forcément vous dépasser. Ou bien toi qui me regarde, dis-moi, ça ne va pas te dépasser. Ah, ah, c'est quel comportement ça ? Mes frères et sœurs, je pense que ça va déborder cette fois. Et cette fois-là, il y a quelque chose de vraiment calme qui va se passer. L'homme de Dieu qui est censé ne pas se fâcher là, il va se fâcher maintenant. L'homme de Dieu qui est censé ne pas s'énerver là, il va s'énerver. Et c'est ça, mais que le diable cherchait. C'est ça, mais que cette femme-là cherchait. Voici qu'un jour, cet homme de Dieu va inviter ses collègues pasteurs à la maison. Il va donner comme d'habitude l'argent de pourpôtre, l'argent de la nourriture. Alors, il va dire, ma femme, ne pouvez pas moi de la bonne nourriture. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un séminaire à l'église. Alors, j'ai dû accueillir après cela, tous mes collègues pasteurs, tous mes collègues hommes de Dieu. Je vois qu'ils viennent ici et qu'ils mangent quelque chose de bon. Wow ! Fait quelque chose de très bon. Elle dit d'accord, j'ai compris. Tu veux qu'elle te prépare quoi ? Elle dit, fais-moi quelque chose de bon seulement. Elle a bien réagi, hein ? Elle dit d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a fait ? Qu'est-ce que son mari lui a fait ? Son mari ne lui a rien fait de mal. C'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qui va lui faire de mal ? Mais quand il y a l'esprit du diable en une personne, vous allez voir que la personne va se comporter de façon désagréable envers vous. Vous allez penser que c'est elle-même. Mais c'est un démon. Vous ne lui avez rien fait. La sorcière-là, vous ne lui avez rien fait. Est-ce que vous avez besoin de les inciter ? Il n'a pas besoin de les inciter. Mais nous sommes en guerre. Et c'est ça, les règles de la guerre. Le diable de travail, le diable en guerre contre tous ceux qui ont Jésus-Christ dans la vie. Et tous les humains, que tu sois chrétien ou pas, tu dois savoir ces choses. Elle va lui donner l'argent. Elle a pris l'argent. Elle va préparer tout ça. Elle lui dit même de la bonne nourriture. Il n'y a pas de souci. Je vais préparer. Mais ça, c'est qu'elle a fait. Les hommes de Dieu, après ce séminaire, étaient épuisés. Ils étaient fatigués. Maintenant, il va venir à la maison. Elle le boit. Elle a attendu tout ça. Tant qu'ils soient arrivés, ils se sont mis à table. Puisqu'elle avait tout servi. Tout était déjà prêt. Tout était déjà en place. Tant qu'ils se sont assis, Tant qu'ils se sont assis, pour commencer à manger là. D'abord, ils ont rendu quoi ? Grâce à Dieu. Ils ont prié d'abord, comme des voix chrétiennes. Ils ont bien prié. Et après avoir prié là, vous savez ce qui s'est passé ? Ils ont ouvert la nourriture. Ils avaient fait même. Ils souffrent là, le repas là. Vous savez ce qu'ils trouvent à l'intérieur ? Hey ! Hey ! Sorciers ! Hey ! Vous savez ce qu'ils trouvent à l'intérieur ? Vous voulez que je vous le dise ? C'est pas de la bonne nourriture. C'est pas de hamburger. C'est pas votre nourriture préférée. Vous savez c'est quoi ? Je vous le dis ici. Elle a collecté du cafard. La femme a collecté tous les cafards de la maison. Tous les cafards de la cuisine. Elle les a tous tués avec du Timor, et elle les a mis dans chaque assiette pour chaque homme de Dieu. Et elle dit Bon appétit bébé. Wow ! Wow ! Tu cours l'homme de Dieu. Il s'est déboîté. Non, 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 je ne peux pas te lever ça. Il s'est mis en colère. Il s'est fâché sur le coup. Il dit non. Ses collègues passent même. Il s'est tenté de le calmer. « Non, non, il faut laisser, il faut laisser. Non, 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 je ne veux pas. Non, non, je veux la frapper. » J'ai dit, au moment même où il s'apprêtait à la frapper, la nette, là, voici que tous ses collègues passent, là. Ils ont disparu sur le coup. C'était le jour de l'enlèvement. C'était le jour de l'enlèvement. L'enlèvement, dans la parole de Dieu, on lui dit que les gens vont disparaître, là. Si vous êtes deux, l'un va partir. Vous voyez ? Voilà. C'est en fin de ça, il y a une question ici. « Hey ! » Et cet homme de Dieu, là, il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Il est resté du coup calme. Et il avait les lames aux yeux. Vous savez ce que la femme l'avait dit ? Vous savez ce que la femme l'avait dit, maintenant ? La femme l'avait dit, « Tu penses que moi, je suis bête. Toi, tu vas aller au ciel, et puis toi, tu as me laissé celui-ci. Jamais. C'est pourquoi j'ai fait ça. Oh ! » Hey ! Quelle serait sa réaction ? Quelle serait votre réaction, mes frères et soeurs ? Quelle serait votre réaction ? Quelle serait votre réaction ? Vous comprenez que, ici, le diable qui nous attaque, là, c'est un jaloux. Les ressources que le diable a mis auprès de vous, là, c'est parce qu'ils sont jaloux de vous. Ils savent que vous allez réussir. Ils savent que vous allez... Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. C'est pourquoi ils se sont mis ensemble, tous les sorciers du quartier, pour vous combattre. Vous devez comprendre que vous ne devez pas vous mettre en colère. N'ouvrez pas ce chemin-là, Satan. Faites tout pour garder votre sang froid. Ce n'est pas facile, mais faites tout pour garder votre sang froid. Que le soleil même ne se repose pas sur votre colère. Évitez de tomber dans la pièce de Satan. Quand quelqu'un vous pourvoque, là, il s'attend à ce que vous réagissez, comme il veut. Si quelqu'un se sent énervé, il attend à ce que tu réagis négativement. Mais si tu réagis négativement, là, comme le mot l'indique, ça sera mauvais, c'est négatif, c'est clair, ce n'est pas bon. Et ça sera une porte d'ouverture pour le diable. Pour pouvoir t'atteindre. Et quand il aura atteint sa mission, il va t'expliquer que c'est parce qu'il voyait ton étoile brouiller, c'est parce qu'il voyait que tu allais réussir, que lui, il s'est permis de te mener dans la vie difficile afin que tu puisses pas entrer dans ta grâce. Moi, aujourd'hui, là, nous allons entrer dans la grâce que Dieu nous a tracée. Au nom de Jésus-Christ, qu'il se lève ou pas, Dieu lui-même accomplira ce qu'il a puissé pour nous. Je compte sur vos pouces, pour vous, s'abonner tout simplement en dessous de cette vidéo, attirer la cloche et c'est toi, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ, soyez fort, je dirais même encore plus fort, soyez fort jusqu'à la fin, car à la fin des choses, ça vaut mieux que ce commencement. Hey ! Hey ! Que Dieu bénisse les frères et soeurs. A bientôt.